Chers internautes du guépard.net, bonjour. Encore une nouvelle fois, le guépard.net reçoit l'un de ses consultants, M. Mahmoud Bilossi Savané, qui n'est plus à présenter. L'actualité guinéenne étant ce qu'elle est, nous avons jugé utile, une nouvelle fois, de l'inviter sur le plateau du guépard.net pour qu'il nous parle de ce qu'il pense de la situation actuelle de notre pays. Bonjour M. Savané. Bonjour. Alors, on ne vous apprend pas de ce qui se passe actuellement en Guinée. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais vous demander que pensez-vous des exactions actuellement qui se passent en Guinée, d'ailleurs, qui sont très largement commentées. Alors, j'allais vous remercier de la question que vous me posez, mais ce n'est pas l'occasion de remerciements. M. Alpha Condé et ses gouvernements successifs ont érigé les théories systématiques comme méthode de gouvernement, parce qu'eux-mêmes, par leurs actions, ils ne peuvent pas convaincre, par leurs discours non plus. Alors, que font-ils ? Ils ont mis, à mon avis, sur pied une stratégie consistant à canaliser vers une seule ethnie, et il faut bien le dire, contre les peules. Tout leur échec est mis sur le dos des peules. Le mécontentement populaire, pour eux, il n'y a pas de mécontentement. S'il n'y a pas d'électricité, c'est la faute des peules. S'il n'y a pas de route, c'est la faute des peules. Donc, il faut les tuer. La moindre petite revendication est l'occasion pour M. Alpha Condé et ses subordonnés, comme M. Damaro Kamara, alors, comme M. Mohamed Diané, comme M. Damantan Kamara, c'est l'occasion pour eux d'envoyer dans les quartiers majoritairement habitées par les peules leurs milices, puisque quand on vient, y compris à l'intérieur des chambres, accoucher des personnes pour tuer les enfants, pour tuer les femmes, on ne peut pas dire qu'on rétablit l'ordre public, puisque l'ordre public peut être rétabli si on est républicain. L'ordre public peut être rétabli sans blesser personne, sans tuer personne. Alors, je saisis donc l'occasion pour présenter mes condéliences très attristées. Je suis moi-même concerné par les victimes. Donc, je présente mes condéliences les plus attristées à toutes ces familles, à tous ces enfants, à toutes ces femmes qui ont été massacrées chez eux, dans leurs concessions, ou parfois en allant tout simplement au marché. Voilà ce que j'ai à dire. Alors, avant encore toujours les questions préliminaires, il n'y a pas longtemps que vous avez publié un article qui interpellait M. Ibeka, le président malien. En résumé, qu'est-ce qui a motivé votre sortie, votre article, juste en une phrase ? Alors, écoutez, M. Ibeka, ou n'importe quel malien, peut, dans certains cas, se dire, bon, la Guinée, c'est des voisins, et puis, il y a beaucoup de mélanges entre la Guinée et les maliens. À ce titre, je peux intervenir. Certains maliens peuvent le lire, et je comprends cela. Mais quand M. le président du Mali, Ibeka, intervient, de manière, à mon avis, éhontée, dans les affaires intérieures, dans les affaires domestiques guinéennes, et en faveur de Alpha Kondé, dont il sait bien qu'il organise régulièrement des tueries contre nos populations, qu'il saccage notre pays. Et, que dit-il, ce M. Ibeka ? Bon, si Alpha Kondé veut un troisième mandat, pourquoi ne pas lui laisser faire un troisième mandat, et peut-être un quatrième, et peut-être un cinquième, au motif que, bon, Alpha aurait le projet et qu'il aurait été empêché par ceci ou par cela. En un mot, je veux dire que M. Ibeka, à mon avis, a perdu là l'occasion de se taire. J'ai une expression plus sévère que cela, mais bon, je m'abstiens de le dire. Il a perdu une occasion de se taire, parce que, s'il savait régler les problèmes, à mon avis, il y a plus de problèmes à régler au Mali qu'en Guinée. Songez que ce monsieur qui veut faire, veut donner des leçons de démocratie aux Guinéens. Figurez-vous que son pays, qui fut autrefois grand et respecté, est occupé presque aux trois quarts par une bande de voyous en rayon qui mettent en déroute toute une armée. Or, il me semble que si monsieur Ibeka est habile à régler la situation, il devrait plutôt s'occuper à réunifier le pays dont il est le président. Deuxième petit point sur cette situation. Le deuxième point, il devrait se poser la question de savoir comment se fait-il qu'une bande de voyous en rayon déplayé, comment se fait-il qu'une bande de voyous mette en déroute une armée dite régulière ? Est-ce qu'il a bien gouverné lui ? Alors, une autre question. Lui-même, il a dit qu'il avait des projets, il avait voulu changer la constitution chez lui, mais il lui a rénoncé. Il a rénoncé à cela. Pourquoi est-il qualifié ? Les Maris ont dit qu'ils n'en veulent pas. En quoi les Guénéens seront obligés de l'accepter ? Alors, très bien. C'est sur ce point qu'au fond, je me suis dit mais monsieur Ibeka, je ne sais pas pour qui il prend les Guénéens. Comme vous venez de le dire, lui-même avait tenté d'imposer une autre constitution en vue de briguer un troisième et un quatrième mandat. Mais les Maliens lui ont fait très clairement savoir qu'ils ne tolèreront aucune violation si petite soit-elle de leurs règles fondamentales. et il s'est débarrassé de son projet. Question. Ce qui est interdit au Mali par les Maliens le serait-il en Guinée ? Ce que les frères maliens ont refusé pour lui, les Guinéens devraient accepter d'être dirigés par quelqu'un qui ne le veulent plus et dont le mandat est terminé ? Quelqu'un qui a mis à bas l'ensemble des institutions ? Je pense que M. Ibeka j'espère qu'il vous entendra peut-être il aura l'occasion de répondre à ces questions. Alors M. Savani venons maintenant à l'essentiel de notre entretien. Vous régulièrement vous avez demandé le départ d'Alpha Condé depuis plus d'un an maintenant. L'autre jour vous êtes plaint du fait que le FNDC n'a toujours pas demandé le départ d'Alpha Condé. Alors est-ce une question de stratégie ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors je vais d'abord remercier le FNDC de Conakry du travail qu'ils ont déjà effectué. ils sont en bonne voie à mon avis c'est un bon travail qui doit être prolongé pour arriver à l'objectif final. Alors me direz-vous quel est cet objectif final ? Je vais vous le dire mais j'ai une remarque à adresser au FNDC en se limitant à dire que bon on veut seulement empêcher le troisième mandat. On laisse entendre que M. Alpha Condé est légitime et fondé en droit à aller jusqu'en fin 2020. Et sur le plan de la légitimité je dis bien sur le plan de la légitimité vous laissez encore supposer que tout ce qu'il a fait mérite qu'il continue de rester au pouvoir jusqu'à la fin de 2020. Et à mon avis c'est là une erreur de fond que le FNDC commet. Alors en quoi consistent ces erreurs ? Premièrement je l'ai déjà dit deux ou trois fois mais je vais le répéter parce que à mes yeux c'est important. la première erreur c'est de laisser croire qu'un président futile de M. Alphaconde peut piétiner les institutions fondamentales de la république pour les plier à ses propres intérêts personnels politiciens. Exemple il n'y a pas longtemps il y a quelques mois M. Alphaconde a organisé je dis bien organisé un putz autrement dit un coup d'état la réalité c'est ça il organise un putz contre une institution fondamentale de la république contre la cour constitutionnelle et il bricole par les moyens plus ou moins honnêtes plutôt mal honnêtes parce qu'il a accepté l'ensemble des autres membres de la cour constitutionnelle donc il concocte un truc pour changer la composition de la cour constitutionnelle installée à la place du président élu pour neuf ans et irrévocable c'est écrit dans le texte de la constitution c'est pas moi qui l'ai écrit c'est pas moi qui ai fixé la durée du mandat du président de la cour constitutionnelle M. Alphaconde a fait débarquer par un putz le président légal et légitime de la cour constitutionnelle par ce que j'appelle une milice judiciaire dirigée par Mohamed Lamin Bangura qui l'a fini par nommer à la place de celui contre lequel il a fait le coup d'état pour quelle raison juste parce qu'il sait que si il met son chef milicien Mohamed Lamin Bangura qui est maintenant devenu son président de la cour constitutionnelle il peut faire de cette institution ce qu'il veut il ne trouvera aucune objection ça c'est la première ça c'est une des raisons pour laquelle je dis que le FNDC se trompe celui qui fait une telle action contre son institution que lui-même est chargé de défendre en principe dans n'importe quel pays ce président ne dormira pas au pouvoir il sera destitué si la représentation nationale ne demande pas son départ des patriotes en uniforme sont libérés de l'obligation de fidélité à son égard ces patriotes en uniforme devraient le déposer tout de suite si ils font ça ils n'ont pas fait un coup d'état ça c'est pas un coup d'état c'est destitué quelqu'un qui lui a fait un coup d'état pour mettre par terre l'ensemble des institutions c'est ce que M. Alpha Condé fait une armée républicaine qui est attachée à la terre de ses propres ancêtres qui est attachée à sa patrie aurait destitué M. Alpha Condé à l'instant même où il fait un coup d'état contre la constitution et si le FNDC ne demande pas le départ de M. Alpha Condé c'est très grave ça veut dire quoi ? ça veut dire que s'il y a une alternance le président qui viendrait après Alpha Condé se sentirait autorisé lui aussi à faire les institutions ce qu'il veut puisque son prédécesseur a piétiné les institutions il en a fait ce qu'il a voulu rien ne lui est arrivé et pourtant la violation de ces institutions devait être sanctionnée c'est la constitution qui prévoit absolument je veux quand même vous poser une question il y a des gens qui disent que oui bon quand on demandera le départ d'Alpha Condé ils vont déjà le pouvoir accuse le FNDC de vouloir faire le coup d'état il accuse tous ceux qui disent qu'Alpha Condé doit partir on les accuse de coup d'état y compris vous vous ne craignez pas que vous soyez accusé d'être favorable à un coup d'état un poutchiste je veux dire parce que vous aussi vous demandez l'intervention de l'armée je suis absolument fondé à demander le départ immédiat d'Alpha Condé du pouvoir je suis pour que les patriotes en uniforme ils sont fondés en droit pour mettre fin au pouvoir de M. Alpha Condé moi je milite pour la fin du pouvoir d'Alpha Condé pour des raisons de droit et des raisons de légitimité sur le plan de la légitimité Alpha Condé depuis qu'il est au pouvoir il a fait tuer combien de personnes je ne vais pas vous dire le nombre de personnes qu'il a fait tuer parce qu'il y en a beaucoup j'ai parlé des tueries des quartiers je ne vais pas me limiter à cela parce que j'aurais l'impression de défendre ma boutique mais comme les personnes d'Alpha Condé a fait tuer à Zogota comme les personnes il a fait tuer en Romé comme les personnes il a fait tuer en Zoh sans parler de Sigiri vous croyez qu'un président puisque ce que j'ai cité là il les a fait tuer pour des raisons d'exploitation minière aucun projet juste l'exploitation minière alors vous croyez qu'un président qui fait tuer 10, 20, 30, 100 200 personnes de ses concitoyens vous croyez qu'il est légitime à être à la tête de ses populations donc vous n'avez pas du tout peur que vous soyez accusé d'inciter au coup d'état ou que vous soyez vous même potiste non seulement je n'ai aucune crainte à ce sujet mais encore j'insiste je milite pour que le pouvoir commette fin à l'instant même du pouvoir d'Alpha Condé puisque je sais qu'en le chassant c'est nous qui voulons rétablir l'ordre constitutionnel normal que lui il a mis par terre que dites-vous alors au FNDC dans ce sens vous le demanderez si j'ai bien compris de demander le départ d'Alpha Condé écoutez il faut cesser de tourner autour du pot de se raconter des histoires le FNDC doit parler très clairement à ses militants et à l'ensemble de nos compatriotes l'objectif n'est pas d'empêcher une élection ou bien une constitution l'objectif est de chasser Alpha Condé du pouvoir un point c'est tout pourquoi le chasser du pouvoir parce qu'il est devenu illégitime j'ai expliqué en quoi il est illégitime un président qui pour exploiter les mines de son pays fait assassiner des dizaines de personnes les exproprient de leur terre vous croyez que ce président est légitime à rester au pouvoir non Alpha Condé a lui-même mis fin à son pouvoir par les massacres qu'il a organisés on peut résumer que vous demanderez au FNDC de demander le départ d'Alpha Condé tout de suite je demande je souhaite que le FNDC assume totalement le fait de dire ce que nous voulons ça n'est même plus la question de troisième mandat de nouvelle constitution non nous voulons le chasser du pouvoir pourquoi nous voulons le chasser du pouvoir parce que son pouvoir est désormais illégal il n'a plus aucune base légale il piétine la constitution il n'y a pas d'assemblée nationale il maintient ce que lui il a nommé il n'y a pas d'assemblée nationale vous croyez qu'un pays dans lequel il n'y a pas d'assemblée nationale dans lequel la cour constitutionnelle est au service d'un individu Alpha Condé donc Alpha Condé est totalement sur le plan légal pas fondé à rester au pouvoir sur le plan de la légitimité je viens de le dire il saccage le pays il tue les populations du pays c'est très largement suffisant dans n'importe quel pays encore une fois il serait déjà chassé du pouvoir alors donc ce que je demande au FNDC en Guinée c'est de cesser d'avoir peur on ne peut pas quémander ses droits sur son propre pays on le prend et on l'exerce dans le cas de la Guinée actuelle notre droit c'est de chasser Alpha Condé ceux qui veulent qualifier le sein de Puts il n'a qu'à le qualifier mais ce n'est pas un Puts c'est chasser quelqu'un qui organise la désintégration de notre pays et si on le chasse nous serons parce que c'est la condition nécessaire à mon avis pour rétablir l'ordre constitutionnel normal que M. Alpha Condé a aboli encore une fois le FNDC doit sortir de cette situation de peur parce que Pierre parce que tel pôle parce que l'ambassadeur de tel pays va dire qu'on a fait un Puts etc les ambassadeurs là à CDAO ce qui se passe en Guinée est-ce que les Allemands accepteraient ça chez eux ? non est-ce que les Français accepteraient ça chez eux ? non est-ce que les Américains ? non il faut dire les choses comme elles sont non le FNDC doit dire publiquement et militer pour ça ce que nous voulons c'est de chasser Alpha Condé nous allons organiser des manifestations désormais jusqu'au palais de Cercturia personne ne pourra nous arrêter tant qu'on n'a pas chassé Alpha Condé du pouvoir et si possible mettre la main sur lui pour qu'il rende compte au pays c'est ça la réalité il faut sortir de cette ambiguïté troisième constitut comment ils appellent ça ? troisième mandat quatrième mandat quel mandat ? enfin on n'a plus de mandat c'est fini bon je pense que les internautes ont bien saisi votre position sur cette question qui n'a pas varié mais alors au prolongement de la précédente question Malik Sankoum on vient de dire qu'Alpha Condé sera leur candidat en 2020 il a fait un rétropédalage certaines personnes disent que c'est une gaffe d'autres disent que c'est volontaire qu'est-ce que vous en pensez ? alors vous faites bien de me dire je vais citer exactement ce que Malik Sankoum a dit là où il a dit il a tenu ce discours lors de l'assemblée générale au siège du parti d'Alpha Condé et pour ceux qui ne connaissent pas la Guinée M. Malik Sankoum était un petit traînard ici au Mans que M. Alpha Condé a fait rentrer pour le nommer directeur général de la sécurité sociale c'est pas très grave de la caisse de sécurité sociale bon c'est pas très grave mais encore pour occuper les fonctions encore faut-il avoir un minimum de compétences pour cela alors qu'est-ce qu'il dit ce M. Malik Sankoum le peuple ne veut qu'Alpha Condé comme président lorsque nous allons gagner les législatives alors ainsi donc ils vont déjà gagner la législative avant même de l'organiser nous ferons ce que le président va nous proposer moi Malik Sankoum je dis à qui veut l'entendre qu'en 2020 Alpha Condé sera le candidat du RPG il a dit ça le samedi 18 janvier 2020 à l'assemblée générale du RPG alors on dit que oui qu'il n'était pas autorisé à dire cela on sort des communiqués à l'indiquer on le conteste dans la forme mais sur le fond ils sont d'accord avec Malik Sankoum la réalité c'est quoi ? c'est que Malik Sankoum n'a commis aucune erreur n'a commis aucune bévue il a rempli la fonction que Alpha Condé lui a confié il a dit ce qu'Alpha Condé voulait qu'il dise et il l'a dit là où il doit le dire à l'assemblée générale du parti de Alpha Condé donc il n'y a pas eu d'erreur les communiqués qui sont sortis c'est de l'enfumage total Malik Sankoum a raison Alpha Condé lui a demandé de dire ce qu'il a dit et il l'a dit si c'était une erreur si c'était une faute mais connaissant Alpha Condé enfin je ne le connais pas personnellement même sa manière d'exercer le pouvoir connaissant donc Alpha Condé il aurait déjà sanctionné très sévèrement Malik Sankoum il aurait renvoyé la caisse de sécurité sociale et pour démontrer que Malik Sankoum a fait le travail de Condé c'est que l'allemand ou trois jours après cette déclaration il a été nommé directeur de campagne des législatives pour le RPG le parti d'Alpha Condé alors vous croyez que celui qui n'est pas d'accord avec Alpha Condé dans ce qu'il dit il va être récompensé de cette façon un directeur de campagne ce n'est pas le premier venu c'est quelqu'un qui est important dans un parti donc dire que Malik Sankoum non ce n'est pas ce que nous voulons non c'est faux il a dit ce qu'Alpha Condé il a demandé de dire point alors monsieur Savané nous nous acheminons vers la fin de notre entretien vous avez fait à plusieurs reprises des constats quelles propositions faites-vous une nouvelle fois que dites-vous à la population guinéenne au sens large du terme alors j'ai deux ou trois propositions à faire en particulier en direction de la jeunesse en direction des patriotes en uniforme qui sont dans les casernes aux compatriotes en uniforme dans les casernes quelle que soit votre appartenance ethnique ou religieuse ou régionale si vous êtes dans l'armée c'est parce que la Guinée la population guinéenne le peuple de Guinée en tant qu'entité historique constituée durable vous a permis d'être dans l'armée et les moyens matériels qu'on vous donne pour que vous remplissiez cette fonction ce sont les armes et ces armes sont achetées avec l'argent du peuple dont vous êtes issu je veux dire par là que vous devez tout faire pour empêcher qui que ce soit à toucher au moindre cheveu d'un nouveau compatriote une armée n'est pas la propriété d'un président ou plutôt une armée ne respecte un président ne prête fidélité à un président lorsque ce président est lui-même fidèle au serment qu'il a prêté que lorsque ce président est lui-même fidèle au texte fondamental sur lequel il a été élu or Alpha Condé a mis par terre l'ensemble des textes fondamentaux qui nous font vivre ensemble alors la question que je pose à tous les jeunes les soldats de rang les lieutenants les capitaines les brigadiers à tous ces jeunes militaires qui ne sont pas impliqués dans les captations je vous demande je souhaite qu'entre Alpha Condé et le peuple dont vous êtes ici je souhaite que vous choisissiez le peuple de Guinée contre Alpha Condé et que vous aidiez le peuple de Guinée à chasser Alpha Condé du pouvoir et à mettre la main sur lui pour qu'il rende compte à notre pays des dommages physiques et humains qu'il a causées ça c'est la première suggestion que je fais je vais le résumer les jeunes les jeunes patriotes en uniforme qu'ils soient soldats qu'ils soient lieutenants qu'ils soient capitaines qu'ils se donnent la main si eux ne le peuvent pas qu'ils aident les jeunes de la population civile à aller à Cercturia chercher Alpha Condé et mettre la main sur lui pour qu'il rende compte de ce qu'il a fait si un militaire ne défend pas ses compatriotes est-il digne de rester dans les camps un de vos camarades qui est décédé maintenant c'est comment il s'appelle Sankara qui a dit qu'un militaire qui n'est pas politiquement formé est un criminel en puissance ne soyez pas des criminels restez avec nous restez avec vos frères avec vos soeurs avec vos amis chassons Alpha Condé l'argent qu'il vous donne ce n'est pas son argent c'est l'argent qui est extrait du pays de la terre que vos propres entêtres vous ont légué ce n'est pas Alpha Condé qui vous paye alors ça c'est ma première remarque les jeunes civils et militaires se donnent la main pour chasser Alpha Condé du pouvoir deuxième observation en direction des jeunes et des femmes vous avez fait beaucoup je connais beaucoup de jeunes je n'ai pas cité leur nom parce qu'Alpha Condé il est maître avec Malik Sankon avec Baidi Haribo mais je dis aux jeunes quelle que soit votre appartenance ethnique ou régionale ou religieuse vous avez ce pays en commun nous avons ce pays en commun Alpha Condé c'est quelqu'un qui est venu de l'extérieur de notre pays autrement dit qui n'appartient pas à notre pays lui aussi il a la terre de ses ancêtres au Burkina personne ne le contesterà lui contesterà cela mais nous notre terre nous n'avons pas d'endroit où aller autre que la Guinée à tous les jeunes abandonner si vous avez cette idée l'idée de dire c'est un peu c'est un soussou c'est un malinqué etc. moi qui vous parle qui n'est pas c'est un peu pour tout c'est un peu qu'il y a quelques années malgré le monde il y a la Syrie qui n'est pas même que les gens ne sont pas malgré Donc, tous les jeunes doivent se donner la main et exiger du FNDC de demander non pas l'annulation de l'élection, mais le départ immédiat de Alpha Condé, puisqu'il n'a plus de légitimité et il a piétiné la légalité qui lui permettait de rester au pouvoir. Donc, ce que moi, j'ai à proposer aux jeunes, tant qu'Alpha Condé n'est pas chassé, je ne dis pas que dès qu'il est chassé, ce sera le paradis, non, c'est pas cela que je veux dire, mais tant qu'Alpha Condé n'est pas chassé, il n'y aura pas d'ordre républicain en Guinée, il n'y aura pas d'ordre constitutionnel, puisqu'il a tout détruit, et je vais plus dire que si vous allez vous promener, vous n'allez pas reconnaître vos terres pour des raisons d'exploitation minière. Peut-être que je ne pense pas qu'à ce qu'il y en a, je ne pense pas que ça, car je ne Tsui beaucoup moins haог신, mais ils n'avaient pas de temps. C'était un bon courage à dire, ça dira la vie, je ne sais pas, mais au sein de la vie, c'est comme ça, et la vieuse des personnes n'ont pas d'ordreprüche. On a un peu de bauxite, les bauxites, etc. On a un peu de la diéta, on a un peu de bauxite. Mais pourquoi vous restez avec Alfa Kondé ? On a un peu de soucis, on a un peu de soucis, on a un peu de soucis. On a un peu de soucis, on a un peu de soucis. On a un peu de soucis, on a un peu de soucis. On a un peu de soucis à l'Iri. Et quand on a un peu de soucis, on a un peu de soucis, mais on a un peu de soucis. Je pense que M. Savané a été fidèle avec lui-même. Je pense que le message est tout à fait passé. C'est ce qu'il a dit à Nsoussou, c'est que les habitants, surtout de la Basse-Côte et des zones minières, ne doivent pas regarder Alpha Condé, saccager la terre qu'ils tiennent de leurs ancêtres. L'argent que produit l'exploitation sauvage des mines part ailleurs. Qu'il ne faut pas attendre, il faut chasser Alpha Condé pour récupérer notre pays. J'espère que j'ai été un peu fidèle à ce que vous avez dit. Absolument, vous avez été fidèle à ce que j'ai dit. Je vous remercie d'avoir traduit. Merci beaucoup M. Savané. Nous ne tarderons pas encore à vous tendre notre micro. Sauf si vous avez un dernier mot à dire ou si ça va, nous vous remercions pour votre disponibilité pour le guepard.net. J'ai un dernier mot à ajouter. Je voulais inviter les responsables du FNDC. À chaque moment, ils font état de l'ambassadeur de tel pays a dit ça. Ah, il va nous réunir. Ou bien la CDAO. La question qui se pose à nous, ici, chez nous, c'est un petit problème domestique. Nous avons, nous-mêmes, les moyens de résoudre ce problème. Quel est le problème ? C'est le chassé Alpha Condé. On n'a pas besoin d'appui de l'ambassadeur de Pierre ou le Pôle ou bien de la CDAO, etc. Les Burkinabés chez Alpha Condé, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ne voulaient plus de Blaise Compaoré ? Pourtant, Blaise Compaoré était un militaire avec beaucoup d'armes. Quand ils ne voulaient plus de lui, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont chassé. Ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas demandé l'autorisation à Pierre ou à Paul ou bien à Rona Irabah et mener un coup d'état. Quel coup d'état ? On s'en fout. Les Burkinabés, ils n'ont pas dit, bon, si on chasse Blaise Compaoré ou Madu, qu'on fait un coup d'état. Ils se sont dit, bon, si on le chasse, c'est chez nous. On ne veut pas de lui. Ceux qui veulent de lui, nous, on ne veut pas de lui au pouvoir. Et la future, quand ? Pourquoi nous, on ne le ferait pas ? Bonne question. Voilà. Merci beaucoup, M. Savané. Et en tout cas, je ne vais pas tarder encore à vous faire venir. L'actualité de notre pays étant ce qu'elle est, mes consultants n'auront pas de repos. Merci beaucoup, M. Savané, et à très bientôt. Merci.